Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour votre émission L'été chez nous sur BFM Toulon-Var. Nous poursuivons cette semaine au parc du Castel Sainte-Claire à Hier, un espace de 6500 m2 situé sur les hauteurs de la ville et qui regroupe un large panel de plantes. Nous allons rejoindre Yasmina Benali-Clar, guide interprète et conférencière qui va nous expliquer l'histoire de ce parc, mais aussi nous présenter certaines espèces remarquables présentes ici dans ce parc hierrois. Bonjour Yasmina. Bonjour Marie. On se trouve dans un jardin remarquable, le Castel Sainte-Claire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer son histoire ? Alors absolument, c'est un lieu qui est absolument historique puisque nous avons eu au 17ème, en 1638 exactement, un couvent de Clarisse. Et ce couvent, bien évidemment, comme souvent, a été détruit à la Révolution. Et la belle histoire de cette belle maison de stiné au roman commence avec l'installation d'un brillant vicier de marine qui s'appelait Olivier Voutier. Et il a participé à la guerre d'indépendance de Grèce, mais il a trouvé le paysan qui a trouvé, avec le socle de sa charrue, la Vénus de Milo, qui l'a ramené en France. Et il était passionné d'art. Donc il a construit cette maison qu'on a qualifiée de style néo-roman avec un joli crémelage. Et comme il était passionné d'art, il a commencé à fouiller la colline puisqu'il y avait des restes autour du château. Et en fait, c'est lui qui a réalisé par pure fantaisie les créneaux qu'on voit derrière nous, qui sont en queue d'aronde avec la tour du drapeau. Il est d'ailleurs enterré juste à cet endroit. Les créneaux, c'est ce qu'on voit là, qui ont une forme un petit peu atypique, c'est ça ? Oui, ils ont une forme tout à fait atypique. C'est ce qu'on appelle des créneaux en queue d'aronde. Et en fait, c'est juste une fantaisie parce qu'il était passionné d'art. Voilà. Est-ce qu'on n'irait pas dans le jardin pour en apprendre davantage ? Absolument, oui, avec plaisir. Yasmina, on surplombe la ville, on surplombe aussi les jardins. C'est des jardins qui ont été en très grande partie créés par une romancière extrêmement connue. Absolument, c'est Edith Varton qui en fait est arrivée ailleurs parce qu'elle a la grande amie de Paul Bourget. Ils se sont rencontrés aux Etats-Unis et elle le suit. Elle est invitée chez lui au plantier à Coste-Belle. Et en fait, elle va tomber amoureuse de la ville d'Hierre. Son rêve, c'est de faire un beau jardin. Et ce vieux domaine est en vente. Elle va l'acheter en 1920. Et son rêve, c'était de créer ce jardin exotique. Et vraiment, elle nous a laissé un véritable petit bijou qui aujourd'hui est un jardin remarquable. Est-ce que cet endroit, c'était un lieu de rassemblement pour l'élite intellectuelle de l'époque ? Absolument, elle-même, elle était romancière, elle était de New York. Elle a écrit 40 nouvelles. Elle a quand même été pris pour l'isère avec The Age of Innocence. Et elle réunissait ici ses grands amis. Alors Paul Bourget, bien évidemment. Son grand ami Henry James qui était très proche d'elle. Il y a même quand même Scott Fitzgerald qui était venu la voir ici ailleurs. Et elle recevait ici Aldous Huxley très régulièrement. Berenson, André Gitte, Paul Valéry et son grand ami Joseph Conrad quand même, qui est un monument de la littérature aussi, qui a vécu un an ailleurs. Voilà. Est-ce qu'elle s'est inspirée de hier ? Est-ce qu'elle parle de hier dans ses écrits ? Alors moi qui ai beaucoup œuvré sur la trace des écrivains, puisque j'ai réalisé une visite qui s'appelle sur la trace des écrivains, eh bien figurez-vous, très procédure hier, elle n'a rien écrit sur la ville. Aucune description. Elle a seulement parlé de ses jardins. Voilà. Et elle a notamment évoqué ses jardiniers, le souci qu'elle avait avec l'irrigation. Et en fait, elle a eu un grand souci en 1929 quand son jardin a gelé. Elle en est même tombée malade. Ce qui a beaucoup amusé Marie-Laure de Noray qui se moquait un petit peu d'elle gentiment. Voilà. Vous avez parlé d'irrigation. Quand on est monté jusqu'ici, on est passé devant une fontaine qu'elle a elle-même créée. C'est ça ? Oui, alors les fontaines à rocailles étaient très en vogue. Elle a réalisé une très jolie fontaine à rocailles qui était entourée de budléias. Il y avait des collections de sauges, de budléias. Et c'était vraiment... Elle a fait beaucoup d'efforts pour l'irrigation. Alors c'est un jardin, comme vous avez dit, avec des plantes tropicales. Est-ce que vous voulez bien nous faire découvrir quelques plantes ? Absolument. Alors on a vraiment... Nous, les hierrois, on a une chance extraordinaire. C'est qu'on a les végétaux qui représentent le globe, tout le globe, toute la Terre. On a des végétaux australiens, d'Afrique du Sud, mais de tous les coins du monde. Grâce au microclimat, on ne parle jamais d'acclimatation ou de jardin sans évoquer le climat extraordinaire d'hier. Nous avons quand même 300 jours de soleil par an. C'est une merveille. On va aller voir ces plantes ? Absolument, avec plaisir. Yasmine, on se trouve devant un arbre qui est assez étonnant. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Expliquez-moi. Alors, il est originaire de l'Inde et il s'appelle le cariota urens. Ça vient d'urticaire parce que sa sève est assez allergissante. Mais c'est un de mes préférés parce qu'il a une durée de vie assez courte. On en a un très beau spécimen dans le jardin au buscretier qui aussi est un jardin remarquable. Et on l'appelle aussi le palmier fishtail. Parce que si on regarde le détail de la feuille, il a en fait... Ça ressemble à une queue de poisson. Et il est très délicat. En Inde, on en tire une farine de la sève. On en fait une farine qu'on fait sécher. Et qu'on appelle le sagou. Et qui est très, je veux dire, nutritive. Voilà. Mais par contre, il est très décoratif. Et il est relativement rare sur la côte d'Eslau. On poursuit ? Oui. Yasmina, on est devant une espèce qui paraît irréelle de par sa forme, non ? Oui, alors c'est l'emblème des Canaries. C'est le dragonier des Canaries. Dracena Draco, de son nom latin. Et il est absolument remarquable de par sa forme, déjà. Et voyez-vous, on voit une sève qui supure, qui a l'air d'être assez corrosive. Eh bien, on s'en servait dans les Canaries pour embaumer les défunts, en fait. Et c'est vraiment un des végétaux remarquables du jardin. Juste à côté, on a une espèce qui n'est pas un palmier, mais qui ressemble quand même à un palmier. Oui, alors là, on est dans la variété des yuccas. Des yuccas, on a plusieurs espèces sur nos jardins hiérois. Le yucca australis, notamment à Auguste Riquet. Celui-ci est un yucca qui est particulier parce que c'est le yucca à pied d'éléphant. Si on poussait les lantanas, on verrait que la base de ce yucca, qui est très costaud, ressemble à un énorme pied d'éléphant. D'où son nom de yucca éléphant type. Et tout à l'heure, sur notre chemin, pour venir jusqu'ici, on est passé devant deux palmiers. Vous m'avez dit que c'était des paliers remarquables. Oui, alors moi, il y en a un que j'affectionne particulièrement. C'est le palmier gris bleuté, qui est le braille du Mexique. Un braille armata, qui est vraiment l'un des... Qui est assez rare, d'ailleurs. Enfin, il y en a quand même pas mal sur la côte d'Azur. Et juste à côté, il y a un arbre très élégant, qui est un palmier, qui s'appelle le siagrus romanzofianum, qui est un nom barbare, ou le palmier de la reine, qui est très élégant, qui a une pousse très rapide, qui a un steep annelé, et qui est d'une élégance rare. Voilà. Et qui borde actuellement nos avenues. Merci beaucoup, Yasmina. Et nous, on va finir cette émission avec un très beau point de vue sur la ville de Yers. Si vous aussi, vous voulez visiter le parc Sainte-Claire, vous pouvez le faire en autonomie et gratuitement, ou en groupe avec Yasmina. Il vous suffit simplement de vous rapprocher de l'office du tourisme de Yers. La visite groupée est payante. Et nous, on vous quitte avec l'emblème de la ville de Yers, le palmier des Canaries.